Bonjour tout le monde! Si la température est incertaine, c'est pas grave, parce que nous autres on est certains d'une chose, c'est qu'à chaque semaine, le rendez-vous est là de Ville-Neuve, c'est du sport! Cette semaine, plusieurs sujets, on va parler de drift. Une des autos qui s'en vont tout cocher. Quel contrôle incroyable! On va également parler d'exposition de voitures, et on va parler de sport. Le festival sportif de Sainte-Marie, ça s'en vient! Tout d'abord, je vais vous parler d'une activité qui va devenir de plus en plus populaire dans la région, parce que maintenant, à Vallée-Jonction, il nous sera possible d'aller voir ça. On sait qu'à Sainte-Croix, actuellement, il y en a de la drift. On sait qu'à Sainte-Marie, c'est populaire depuis un bon bout de temps, mais dans la région, on n'en avait pas comme tel. Maintenant, il y en a, et il y a des gens qui sont bons là-dedans, qui travaillent fort, et qui, je vais vous dire, nous donnent tout qu'un spectacle. J'ai eu la chance de pouvoir jaser avec Kevin Morin, monsieur qui demeure à Tête-Farmane, et qui fait de la drift. Au départ, on m'a dit « Ah, tu vois, il est sympathique, là, puis il est jasant. » Il est sympathique, puis il est jasant. Pourquoi? Parce que c'est un passionné de ce qu'il fait, de ce qu'il pratique, et ça a été fort agréable d'avoir une discussion avec lui. Malheureusement, nos horaires ne concordent pas, donc c'était difficile pour lui de venir ici pour nous en parler. Il y a des horaires, il y a des annonces qui sont faites en ce qui concerne toutes ces activités qui sont préparées en ce qui concerne la drift. Regardez à Sainte-Croix, regardez à Vallée-Jonction, et s'il y en a dans votre région, vérifiez tranquillement. Ça va vous permettre d'aller voir comment est-ce que ça fonctionne, et de voir comment est-ce que ces chauffeurs, je dirais, sont vraiment exceptionnels. Parce que faire de la drift, eux, c'est quelque chose. Mais lorsqu'ils sont deux véhicules en même temps, je vous jure qu'on réduit, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, pour les artères, si vous voulez savoir s'ils vont toffer, vous le savez tout de suite, vous allez voir ça, c'est officiel. Il y a quelque chose qui est intéressant en ce qui concerne Kevin, c'est qu'on peut voir les images de ce qu'il fait. On va vous montrer des images de Saner. Vous allez voir, il est seul, après ça, ils sont deux. C'est plus pareil. On vous a montré quelques photos quand je parlais, mais là, pour l'instant, on va regarder ensemble des images. Le peur n'est pas real. Le lieu où le peur peut existir est dans nos pensions de notre futur. C'est un produit de notre imagination, qui nous fait peur des choses qui ne sont pas à présent et qui ne peuvent jamais existir. C'est près de l'insanité, Kataa. Ne me défendez pas. Le danger est très réel, mais peur est une choix. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des événements que j'aime aller, des événements que j'aime retrouver, des événements que je découvre. Et là, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un événement qui allait se produire dans le stationnement de l'ancien Jean-Coutu à Sainte-Marie, juste à côté du grand M jaune. Vous savez ce que je veux dire? J'ai été faire un petit tour. Pendant d'en faire un petit tour, j'ai rencontré des gars de chars. Parce qu'à compter de maintenant, à toutes les semaines, il va y avoir des gens avec des vieilles voitures qui vont se rassembler. Ça, c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au début, il y a quelques voitures. Par après, il y en a un petit peu plus. Puis par après, il y en a un petit peu plus. Et avec les années, ça se développe. Ça se fait déjà à l'extérieur. On sera en parlé dans quelques instants. Mais là, ça commence à Sainte-Marie et ça veut devenir une coutume. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Pourquoi? Parce que là, tu rencontres des passionnés. Et comment on dirait ça? C'est relax. La atmosphère est vraiment relax. Elle est à jaser, à montrer notre voiture, puis à parler de différentes choses. J'ai aimé ça. Ça fait que tant qu'il a aimé quelque chose, j'ai dit pourquoi pas en parler avec quelqu'un qui aime ça aussi. Puis qui aime ça encore plus que moi, par exemple. Son nom, c'est Jean Grenier. Je l'accueille avec nous. Salut, Jean. Salut, Jean. Bienvenue chez nous. Merci. Hé, Jean, tu parles d'une bonne idée, ça, d'aller voir du monde comme ça, les vendredis avec des vieilles voitures. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça commence dans la région ici à Sainte-Marie, comme quand on s'est rencontrés vendredi. Oui. C'était le deuxième vendredi soir. La première semaine, la température n'était pas vraiment là. Donc, c'était très peu et les publicités, les gens n'étaient pas encore au courant. C'est avec le temps, ça. C'est avec le temps. C'est une chose qui augmente, là, au fil, qui se développe. C'est une activité qui a lieu dans bien des régions, comme, je vous dirais, Lac-et-Chemin, Thetford, les mercredis soirs, où il y en a un peu ici et là. Chacun le soir. Chacun le soir. Personne le campien. Personne le campien. Personne le campien de celui-là. Non. Même vendredi soir, il y avait des gens de Thetford qui étaient là. Il y avait des gens de Tring déjà qui avaient reçu la publicité pour être là. Puis déjà, ils nous invitaient à leur mercredi, quoi que ce soit. La seule fois. Il faut dire que ce n'est pas limité à dire qu'on va avoir 10 voitures. C'est ceux qui sont prêts à y aller. Si vous êtes 50, vous serez 50. Si vous êtes 35, vous serez 35. Mais quand moi, je me suis rendu à l'heure, je me suis rendu. Il y avait déjà quelques voitures d'arrivée. Mais c'est des beaux modèles, à part ça. Bien, c'est des modèles de fanatiques d'autos des années 60, 70. Il y avait des ratrodes, que l'on appelle. Il y avait des années 50. On va dire... Les bonnes années, ça, les années 50. Les bonnes. Bien, oui. Je ne dis pas ça parce que je suis venu au monde dans ces années-là. Je ne pense pas à ça. Bonnes années 50, ça. C'est pour ça. Ça va regrouper les malades d'automobiles, les vrais mordus. Et vous, vous êtes un mordu. Je suis un mordu de char, évidemment. Vous n'avez pas eu juste ça, mon vieux char. Non. Présentement, la semaine dernière, j'ai acheté mon 41e véhicule antique. J'ai acheté mon 41e véhicule. Je ne les ai pas toutes parce que... Ce ne sera pas long, chérie. Je vais aller laver les chars. Ça me prendrait, oui. Ça me prendrait une cour de garage juste pour moi. Oui. Mais au fil des ans, j'ai commencé en 1986 pour le plaisir. Avec mon premier, c'était un Ford Galaxy XL 564 décapotable. Tout pour rendre malade, hein? Tout pour rendre malade. Puis, vu que les enfants ont commencé notre famille, donc la moto devait prendre le bord puis on voulait faire suivre les tout-petits. Ça fait qu'on avait trouvé que c'était la solution idéale. Puis, la piqûre était vraiment forte. J'ai toujours continué au fil des années. Puis, mon but, c'était de rouler avec une voiture, en profiter au maximum. Au bout d'un an, deux ans, quand mon trip était passé, si on veut, là. Oui. Je mettais mon véhicule à vendre. Je m'en trouvais un autre en quelque part. Puis, avec ça, bon, bien, je réussissais toujours à faire mes frais sans me jeter dans le vide, si on veut, là. Oui, oui. Parce que c'est un passe-temps. Ça reste que c'est un passe-temps. Le compte à zéro, oui. C'est ça. Ça reste que c'est un passe-temps. Puis, c'est une chose que si tu montes ça un peu avec tes amis, ils ne sont pas durs à rendre malade, les amis. Et là, je calcule ça, là. Vous dites, vous avez une quarantaine de voitures. Le monde dit, vous gardez ça trois ans, vous avez 120 ans, là. Non, non. Vous avez gardé quelques-unes sortes. Vous avez eu des années de deux, trois. Il y a eu des années de folie quelque part. Bien, regardez, cette année, là, ça fait déjà, si on parle en 2015, ça fait déjà quatre que j'achète, là. Là, présentement, là… Oui, j'ai trois ponts en avion, je me suis fait dire d'arrêter. Oui. Ça fait déjà quatre que j'achète, là. Je vais triper une secousse, ensuite, bon, bien. Mais c'est les quelles années que vous achetez, vous? Ah, je suis un gars des années 60. Dans les autos, je suis surtout un gars des années 60. Malibu, ces choses-là. C'est ça. Présentement, là, cette semaine, j'ai acheté une Chevelle Malibu 66, deux portes à top. Quelle couleur. Elle est gold, le toit de vénile blanc. OK. Puis, je suis vraiment chanceux. Le monsieur qui me l'a vendu, mercredi, l'a eu flambe en oeuvre en 1966. Je suis le deuxième propriétaire. Ah, boy. Du véhicule. Ça veut dire que l'au pointe, c'est une voiture bien entretenue. C'est une voiture qui a été bien entretenue. C'est un char que… c'est presque une histoire incroyable. C'est un monsieur que j'ai rencontré sur la route. Puis, j'ai reviré de bord. J'étais avec Sylvie. Puis, je suis reparti. Ça, c'est ma conjointe. Oh, l'avait deviné. L'avait deviné. Parce que, à l'heure, vous n'auriez pas donné le nom. Bon. OK. Puis, là, j'avais retourné. Puis, j'avais été voir. Je l'avais arrêté. Puis, j'avais dit, écoutez, monsieur, votre auto est à la vente. Il avait dit non. J'avais dit, je vais vous laisser mes coordonnées. Je vais prendre les vôtres. Puis, on va se reparler. Si jamais un jour. Si jamais un jour. À tous les un an, un an et demi, j'appelais mon monsieur. Puis là, je disais, vous avez encore votre auto. Il disait, tu ne t'inquiètes pas parce que ton nom, il est pitonné sur mon établi, en face de mon établi dans le sous-sol. Puis, la semaine dernière, je crois que c'est vendredi, le téléphone sonne. On partait pour Sainte-Marie. On descendait à Sainte-Marie. Le monsieur, il me dit, bon, c'est le monsieur Lacheville 66. Puis là, j'aurais décidé de la vendre. Je ne l'avais pas annoncé à personne. Il dit, non, je t'avais dit que tu serais le premier. Ça fait déjà au moins une dizaine d'années de ça, là. Ah, mon Dieu! Or, bien, c'est fidèle. Il y a des paroles. Vraiment, un monsieur de parole. Puis, il dit, tu étais le premier. J'ai décidé que ça serait toi le premier. Ça fait que le lendemain, bon, bien, avec ma Sylvie puis mon garçon, le plus vieux, Jean-René, on est allé voir le monsieur. Puis, ça s'est passé dans l'espace d'à peu près une demi-heure. Ça s'est réglé. Ça, c'est une voiture qu'on va voir avec un Molenneux un vendredi soir, ça. Sûrement. Je suis ici avec après-midi. Dans les autres modèles que vous avez, là. À l'heure actuelle. Vous avez, tu sais, des fois, on dit, on l'a plus à cœur qu'un autre. Là, il y a le modèle, il y a la voiture qu'on passe, là. Puis, s'il y a une bobite dessus, là, ça ne va pas bien. Ça nous dérange, là. Il y en a-tu dans vos voitures? J'ai un Hauss-Mobile Cutlass 64 décapotable. OK. J'ai un Pontiac Laurentien 2 Porte Poste 1967. Heille, les gros Laurentiens, ça, c'est à l'âge. Ça, on aurait pu mettre l'âgeur excessive en arrière. Presque. Presque. Oui, oui. Puis, c'est un véhicule que je vais chercher ce soir. Parce que, là, on a fait faire la restauration par mon cousin, Marcel Grenier, Lucien Caméret, un de mes amis de Saint-Narcisse. C'est des gars, c'est mes bras droits quand il vient le temps de faire mes autos. Parce que, les gars, c'est des passionnés, aussi. Bien, je pense que dans ce milieu-là, il faut dire, c'est toute personne qu'on rencontre qui est moindrement dans ce milieu-là. C'est un passionné de voiture. On regarde, il y a également, c'est rendu populaire, il y a tellement de nouvelles émissions. On change les noms, les titres des émissions, mais quand on regarde en réalité, là, Ma voiture de passion, les voitures anciennes, après ça, il y a vos Canal D, il y a Historia, il y a Écoute, à Céry, il y en a également, à Télémag, il y a des émissions. L'amateur, maintenant, est vraiment choyé à ce côté-là. Parce qu'on a toutes sortes de conseils qui sont offerts. Chacun sa spécialité, mais chacun touche à la voiture d'une certaine époque. Maintenant, pour vous autres, c'est plaisant de voir que les télévisions s'intéressent de plus en plus à ça. C'est bon pour vous autres. Énorme. Puis on devient, on n'a pas besoin de connaître le nom du gars, là. Le nom du propriétaire, des fois, ça importe peu. On va dire, hé, ça, c'est le gars de tel char, ça, c'est le gars de tel char. On les connaît pour avoir cette vue au National de Granby, à Saint-Georges, à Québec. Parce que, est-ce qu'il y a des grands, grands rassemblements qui sont faits, là où l'on dit, là, là, bien là, on en ramasse plusieurs, là, telle date précise. Comme à Sainte-Marie, on sait qu'il y en avait un. Oui. Il va y en avoir un autre cette année aussi, je crois. Cette année, ça va être repris le dimanche 16 août. OK. OK. Ici, à Sainte-Marie. Ça va avoir lieu à Sainte-Marie. C'est une nouvelle relève, si on veut. Oui. Puis... Oui, parce que c'était Marie-Christine Lavoie qui... Exactement. Avec la maison de la famille, je crois, qui ramassait des fonds pour la maison de la famille, tout ça, là, qui faisait des repas, puis il y avait toutes sortes de choses qui étaient faites. Et ça, c'était une des activités qui était prévues. Mais, elle était un petit peu belle. Bon, bien, c'est pour ça, possiblement, qu'elle a donné son poste à un monsieur qui demeure à Sainte-Alzheimer. Il s'appelle Alain. C'est plate. Je ne sais pas son autre nom, là. Je m'excuse. Ce n'est pas grave, mais c'est Alain, puis des gens qui voudraient avoir des informations sur cette journée qui va être là, qui va être présentée. C'est le 418-389-9552. 418-389-9552. C'est exactement la même chose qu'on avait auparavant, les voitures qui vont être là pour être exposées, mais là, c'est en grand nombre dans la cour. Ça va être en grand nombre. Puis, à ce moment-là, c'est ouvert aux visiteurs, bien entendu, là, puis à tous les propriétaires. Pas comme le vendredi soir. Le vendredi soir, vous vous présentez là. C'est du freestyle, le vendredi soir. Oui, il n'y a pas de prix d'entrée, encore moins de sorties. Puis, vous savez, il n'y a pas de prix d'entrée. Les gens s'en vont là. On s'accote, on fait le tour de nos autos, on parle de nos tripes, de nos modifications ou quoi que ce soit. Puis, c'est super plaisant. C'est friendly. Oui, c'est super plaisant. C'est plus sérieux le dimanche, parce que là, les voitures sont toutes bien en ligne. Puis, il y a comme Mustang Québec, à un moment donné, il y avait plusieurs voitures qui étaient arrivées là au cause d'un moment. Et, écoute, c'était beau à voir parce que tu aurais des regroupements qui s'amènent en même temps. Les voitures d'époque, qu'on pourrait dire plus des années 30, 40, un peu celles avant les années, je dirais, du rock'n'roll, comme vous aimez. Il y aura, il faut dire, les voitures, il y aura des rafraîchissements, il y aura toutes sortes de choses qui seront là pour les gens dans la cour de l'aréna, anciennement l'aréna Paul-André-Douin de Sainte-Marie. Ça fait que ça, ça sera un rendez-vous à ne pas manquer dimanche le 16 août prochain. Oui. Mais vous, si on veut vous rencontrer, on est sûr de vous voir pas mal à tous les vendredis à Sainte-Marie. Bien là, j'ai quelques véhicules, fait qu'à un par semaine, vous pouvez, vous avez des chances de me voir. C'est le fun, on ne le voit jamais dans la même moto. Vous avez des chances de me rencontrer à quelques reprises, là. Sérieux, là, quelqu'un comme vous, si vous avez le pied pesant, le truc, c'est que vous changez de char après les semaines, la police ne peut pas savoir que c'est le même. C'est officiel, mais avec ces chars-là, vous savez... Mais là, regarde la caméra, ils vont le voir, c'est qui le gars? Avec ces autos-là, là, c'est rare qu'on fait les clowns, hein? Non, oui, ça va, c'est un fait, là. On en prend soin. On prend soin de ça. Écoute, c'est quand même, écoute, c'est beaucoup d'heures d'entretien, là. Oui, mais finalement, pas vraiment, parce que c'est des autos qu'on va sortir. Oui, la préparation de l'auto, des fois, c'est correct, c'est un projet d'hiver, on va dire. Mais quand notre auto, comme aujourd'hui, là, c'est sûr que moi, mon char, il a sorti du garage, puis en partant d'ici, il va rentrer dans le garage. OK. Ça fait que quand tu laves ton auto, là, à l'eau tiède, il était déjà propre avant de le laver, là. OK. C'est pas de la maladie mentale, là, mais... Non, c'est une passion. C'est une passion. C'est ceux qui jouent aux échecs, ce sont des passionnés. Exactement. Et ceux qui ont des voitures antiques, ce sont des passionnés. Il y a des pêcheurs, des chasseurs, des gars de moto, des gars de quatre roues. Il y a des gars d'autos antiques. Et voilà. Puis, je pense que la force, elle est là, parce que les gens comme moi, 56 ans, quand on était jeunes, bien, qu'est-ce que l'on voyait? C'était les années 60. Je vais parler dans mon cas, toujours. C'était les années 60, fait que c'est ça qui m'a rendu malade, puis amoureux de ces chars-là. J'ai toujours décidé d'en avoir de plus en plus, pour avoir de différents modèles, puis faire mon barrette de Sainte-Marie. OK. Fait que si vous voulez savoir où ce qu'il reste, c'est la maison qui a 42 portes de garage en avant. Monsieur Grenier, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir. J'ai été gentil de votre part, puis on va aller vous voir. C'est le vendredi qu'on peut le voir, ces voitures-là, dans l'ancien stationnement du Jacques-Coutus à Sainte-Marie. Fait qu'amateurs de belles voitures, vous vous êtes servis. Merci beaucoup. Une petite parenthèse. Petit ébroglio. Bien, ce n'est pas bien dit, mais ce que je vais vous dire est quand même quelque chose à retenir. Parce qu'on a tous connu, la majorité d'entre nous, le colisée de Québec. On l'a vu dans son ancien modèle tout rond, comme les bâtiers circulent. Ça vous dit quelque chose? Bien, c'était ça le colisée avant. Par la suite, on lui a fait un petit habillage extérieur qui était beau. Bien, malheureusement, quand le temps est passé, le temps est passé, quand t'es dû, t'es dû, quand c'est fait, c'est fait. Bien là, c'est assez. On passe à autre chose, on aura un nouveau colisée à Québec et on a eu le droit au dernier match de hockey avec du junior à Québec. Juste vous dire comme ça, pensez-y, quel est le souvenir que vous avez du colisée de Québec? On a tous une image, un petit quelque chose, que ce soit un reportage à la télévision ou lorsqu'ils nous ont parlé de Jean Béliveau ou lorsqu'ils nous ont parlé de Guy Lafleur. Alors moi, j'ai vu Guy Lafleur jouer junior là-bas, j'ai vu ses matchs de fous qui étaient présentés, de la crosse qu'il y avait à Québec à un moment donné, des caribous que ça s'appelait. C'est incroyable le monde qu'il y avait lorsque les Harlem de l'Ontario sont venus pour la première fois. J'ai vu un paquet de choses, mais mon plus grand souvenir, c'est Wayne Gretzky. D'avoir vu Wayne Gretzky jouer petit, puis que moi j'étais assis, puis je le regardais parce que Wayne Gretzky, vous vous en rappelez tous, il y avait un style bien particulier, il patinait comme ça, bien penché. Je me disais, il va tomber lui, puis il nous avait donné une affaire comme six buts dans le match. Alors, ça a été mes plus beaux souvenirs, ça, en ce qui concerne le Colisée de Québec. Alors, rappelez-vous de votre côté les beaux souvenirs, puis gardez-les en dedans, c'est précieux des souvenirs. Les activités, il y en a toujours, il y en aura toujours, et je veux toujours que ça se poursuive de cette façon-là. Mais l'activité qui gagne toujours en popularité, eh bien, c'est une activité qu'on se doit de mentionner et à laquelle on doit vous dire, venez participer. Venez en grand nombre. Venez au Festival sportif de Sainte-Marie, onzième édition, ça se peut-tu? Eh, monsieur, la première édition, Martin, eh, vous n'avez été chez eux dans son salon. Que de souvenirs. Nous étions jeunes, nous étions fous, bien sûr. Et voilà, maintenant, après aux ans, on est sérieux. Et on a une invitée qui est sérieuse également, Isabelle Latler, qui est avec nous. Allô, Isabelle! Oui, allô, Serge! Eh, on est habitués de te voir avec des poudre-pulles en avant de toi. Bien oui, je fais d'autres choses. Ça a l'air que j'ai du temps de faire d'autres choses dans mes temps libres. Bien oui, c'est ça. Dors-tu, mais dors-tu? Oui, c'est important pour la santé et le sport, ça, bien dormi. Oui, eh, toi, t'es très active. Écoute, là, parenthèse, l'hiver, on te voit courir, du ski de fond, la raquette, le triathlon, finalement. Puis là, l'été, ça en vient, ça va être bien sûr de la course à pied? Bien sûr. Du vélo? Oui, vélo, crossfit, entraînement en salle. Oui. Ah, c'est important, l'exercice, hein? C'est combien d'heures par semaine? Ah, je ne le compte pas. Je ne le compte pas? Non, quand on aime ça, puis on a du plaisir, on ne le compte pas. Oui, bon, excellent. Il va y avoir plein d'autres. Il va y avoir plein d'autres sportifs qui vont être là à la fin de semaine prochaine, 4 ou 7 juin. Bien oui, parce que c'est le festival sportif à Sainte-Marie. Oui, et puis ça, il y a des volets qui sont intéressants parce que c'est différents volets qui sont présentés. Ça part des tout petits. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas juste pour les grands, là. Pensez pas que c'est parce que ça prend 20 ans. Quelle erreur. Et on en a la preuve, parce que les écoles, tout ça, sont sollicitées. Oui, on a le volet primaire et secondaire qui est sollicité. Donc, les enfants ont bougé à l'école durant tout le mois de mai, le mois de l'éducation physique. Oui. Puis, ils vont venir combattre le titre de champion le jeudi et le vendredi dans la journée lors des compétitions sportives. OK, puis là, ça regroupe pas juste une école de Sainte-Marie, là. Non. Ça n'aide en plus grand que ça. Oui, on couvre environ 2000 jeunes, donc c'est quand même beaucoup. Sainte-Marie-les-Environs, Trigne, Saint-Frédéric, Saint-Ange, la Polyvalente Veilleux. Eh mon Dieu, Saint-Joseph, ça a une bonne circonférence. Et puis là, ces jeunes-là, ces différentes catégories, les gagnants vont s'affronter dans chaque catégorie. Les finalistes, finalement, de chaque catégorie. Exactement, dans différents sports, lors de la journée du jeudi-vendredi. Donc, ça va être super intéressant pour eux. OK, là, c'est le fun. Il y a d'autres volets également. Oh boy, là, il y a toutes sortes de choses. Il y a le volleyball, il y a le décanqué, la trophée. Oui, la course à pied qui est très populaire le dimanche aussi. On a le tennis qui revient, qui est quand même populaire. Oui, oui. Il faut dire ça. Donc, on a beaucoup, beaucoup de sport. Donc, pas question de rester sur votre divan à la maison. On a pour tous les goûts, de tous les goûts. Si vous n'êtes pas sportif, on a la zone spectacle Planif Time. Si vous êtes des jeunes familles avec des enfants, on a la zone famille Uniprix. Donc, de tout pour tous. Écoute, il y a beaucoup de, la course à pied qui t'a parlé, mais le vélo. Oui. Le vélo a gagné également énormément de popularité. Il faut le mentionner. On dirait que dans la région, à un moment donné, ça a éclaté d'un coup sec. Parce que les premières années, c'était quand même quoi? Il y avait 200, une inscription, 150, 200. Mais là, maintenant, c'est rendu énormément populaire. Ça a gagné de la popularité, mais on manque encore d'inscriptions. Bien, voyons donc. Donc, c'est encore le temps de s'inscrire en ligne. Ce n'est plus possible, mais via les responsables de sport directement, c'est possible. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site Internet du Festival Sportif. Donc, festivalsportif.com. Festivalsportif.com. Oui. OK, sur Internet. Puis, on va pouvoir les rejoindre. Bien, pas les rejoindre directement à leur parler, mais les numéros de téléphone pour pouvoir les rejoindre. Oui, c'est exactement. Et leur entrée directement en communication. Là, c'est important de le mentionner. Vous devez leur parler. Exactement. Ils sont très l'âme. Oui. Et la course à pied, plusieurs catégories et à plusieurs distances ou juste une distance à parcourir? On fait participer les jeunes et les moins jeunes. Donc, on a le 1 km, le 5 km, le 10 km, le demi-marathon qui sont très populaires. Et les inscriptions, on les prend jusqu'à la dernière minute. Même le matin même, c'est possible, si jamais il reste encore des places dans leur catégorie. Donc, la course à pied, c'est toujours très, très populaire. Volleyball. Là, le volleyball, à un moment donné, la première année, il y avait trois filets. Oui. Là, ça, ça tombait quatre filets, cinq filets. Là, à un moment donné, on va les avoir toujours du boulevard machin qui est à la déjonction. C'est un déjeuner énormément populaire de ce côté-là. Très populaire. On a déjà les tas de sable qui sont là dans la cour de l'ancienne aréna. Donc, oui, ça, c'est un sport super populaire aussi. OK, le décanquer, ça se développe toujours. Yes, ça revient toujours avec notre belle surface en deux secondaries. C'est bien changé à Sainte-Marie à ce niveau-là. Parce que pour les gens qui veulent voir ça, il y a des belles estrades qui ont été installées. Oui. La première année, c'est tout dessus. Puis, c'est comme le reste, ça a grossi. Parce qu'il faut dire, vous êtes insu, c'est pas de mémoire, si vous vous êtes là mentionné, mais le nombre d'inscriptions maintenant qu'on est rendu, c'est quoi? L'an dernier, on a battu des records pour la 10e édition. Ça a été super. On a fait bouger 6300 sportifs. On a eu une soirée du samedi record avec Rémi Chassé qui était là de La Voix. Ça a explosé. Ça a été une grosse 10e édition. 10e édition, ça tend peut-être à un peu moins parce que ça a été un gros boom pour la 10e. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui vont bouger. Mais il faut dire que l'an dernier, on a eu une température exceptionnelle. Ça fait que ça va hésiter les gens à revenir parce qu'on nous annonce quand même une température qui devrait être correcte pour cette nouvelle sortie. Pas trop chaud, juste correct, parfait pour les gens qui courent, que personne qui écrase en soins de chaleur. Oui, on a eu des avaries l'année passée. Donc, on va mettre notre chapelle et sa corde en linge tout de suite. Mais à date, il annonce beau, mais on va se croiser les doigts. Si vous restez au troisième, mettez-le dans ce film. Je ne suis pas plus compliqué que ça. Hé, le côté spectacle. Oui, le côté spectacle, ça commence le jeu du soir avec Olivier Couture Band. Donc, Olivier Couture, un gars de la région. Vendredi, on a un 5 à 7 voyage fascination avec un crédit voyage à faire tirer de 1 000 $. On a des artistes, entre autres, aussi le samedi, le Philozone de La Voix, anciennement, avec David Paradis de La Voix de cette année. OK, à mon Dieu, la Voix populaire, les gens de La Voix, il faut le dire, connaissent un bon succès quand ils viennent à Sainte-Mamie. Oui, très bon succès. On dirait qu'ils se donnent. Ils savent ce qu'ils ont aimé ici et ils nous en donnent. Ça fait que ça vaut la peine d'aller les voir. Ça risque d'être très bon au niveau des volets spectraux. Oui, qu'ils ont une zone famille. Oui, la zone famille, mais c'est le samedi, dimanche seulement, jeux gonflables. Cette année, on a la thématique un peu plus « Fête foraine ». Donc, on va avoir « Barbe à papa », « Popcorn », des clowns sur place. Un spectacle de clowns le dimanche à 11h30, présenté par Promutuel. Donc, de quoi pour tous les petits, même les grands. Pourquoi pas? Et la zone famille, tous les profits vont aller à rêve d'enfant. Ah, ça c'est bon de le mentionner. Donc, puisqu'on ramasse au niveau des profits de la zone famille, Uniprix vont aller à rêve d'enfant. Ah, bien ça, c'est merveilleux. Écoute, vous autres, on a juste à vous dire, une très belle fin de semaine pour vous. J'aimerais que tu redonnes la date. Oui. Les dates, plutôt. Oui, exactement. Donc, jeudi ou dimanche, du 4 au 7 juin, c'est un rendez-vous dans le centre-ville, où l'en tienne Cours de l'Arena, pour le Festival Sportif. OK. Et il y a un adresse, tring, e-mail, pour, si des fois, les gens… Parce que, comme tu mentionnais, la course à pied, même à la dernière minute, on peut s'inscrire. Oui. Le vélo. Le vélo. Où les gens peuvent voir les numéros pour rappeler. Et tu me rappelles le site, s'il te plaît. C'est le www.festival-sportif.com. OK. Bien, merci beaucoup, Isabelle, d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir. On n'a pas parlé de médicaments, parce qu'on en a parlé de tout ce qu'il faut pour qu'on vous tienne en bonne santé. Oui. Merci. Merci. Bon festival. Merci. Bye-bye. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Ville-Neuve, c'est du sport pour cette semaine. Il y a eu des choses, hein? Bien, ça va être encore mieux la semaine prochaine, parce qu'à chaque semaine, on veut vous faire plaisir. À la semaine prochaine! Les embellissements à l'achat d'IA. De tout pour votre espace extérieur, avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagements, paysagers, architecture de paysages, cours à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissement-lachaudière.com ou appelez-nous pour 418-387-2721. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada